Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez aujourd'hui on part du côté de chez DAF et je vous présente cet ensemble Euro 6 par Sirius The Virus, on découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on part du côté de chez Sirius The Virus. Il nous a de nouveau mis un mode à jour, un ensemble plutôt sympathique en tout cas. On part du côté de chez DAF, DAF XF Euro 6, version porteur, porteur remorque puisque bien sûr nous avons le porteur plus la remorque dans ce pack. C'est un mode qui date mais qui a été bien à jour pour cette version 1.49. Et bien sûr le but de cette vidéo c'est de l'analyser en complet. Bon j'ai aucun doute sur le travail de Sirius The Virus, je sais qu'il fait du bon travail et que c'est des véhicules totalement accessibles par tout le monde et puis qui ne consomment aucune ressource et qui sont plutôt cool sans erreur. On va aller checker ça ensemble, c'est parti. Donc attention c'est une mise à jour officielle, je préfère vous prévenir dès le départ et bien sûr véhicule totalement gratos. Allez c'est parti, vendeur de camions, concessionnaire modaille. Et on y va, il est là, donc le DAF Flower Shuttle Super Space. Donc on est sur un DAF XF Euro 6 qui à première vue est très 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 joli. Les couleurs sont très sympas, ce petit bleu violet avec ce blanc se marie très très bien et franchement il est très très beau, regardez, très sympathique, très détaillé. On va voir un petit peu s'il y a de la personnalisation, ça m'étonnerait bien sûr qu'il y ait de la personnalisation là-dessus. En tout cas c'était véhicule totalement standalone, donc autonome. Regardez moi ce, ouais c'est pas mal quand même, regardez les feux ici blancs, à LED, plutôt sympathique. Franchement il est très beau, rien à dire là-dessus, vraiment un très 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 beau véhicule. Allez on va regarder ce qu'on peut faire, allez cabine y'a rien, bien sûr châssis y'a rien, motorisation on est sur une version PACAR MX375 de 510 chauds, 2500 Nm de couple, quand même, ça commence à faire. Voilà, alors bien sûr je pense que c'est des sons modés, on va le découvrir ensemble une fois qu'on sera en haut. En termes de transmission on est sur du ZFAS Tronic Air, donc 12 rapports avec ralentisseur, c'est pas mal, c'est exactement ce qu'il nous faut et ça fera l'affaire avec ce type de configuration. Niveau skin bien sûr le véhicule n'est pas skinnable, c'est un véhicule totalement autonome, on est sur un skin Jongman, voilà, Scandinavian Transport, transport Scandinavien, je pense que ça se dit comme ça, Scandinavien, oui, oui, je pense que ça se dit comme ça, bref. Ensuite, niveau personnalisation, on a quand même quelques slots par-ci par-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Alors oui, on a des talmus qu'on peut rajouter, c'est plutôt pas mal. Ici, ah ouais, on peut modifier les feux de jour en fait, vous voyez, vous avez les feux de jour ici, donc les feux diurnes, qui peuvent être en orange ou en blanc. Écoutez, on va les mettre en orange, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Ah oui, un pare-buffle, c'est pas mal tout ça. Eh bien écoutez, on va laisser le pare-buffle avec tous les feux additionnels, ça c'est assez cool franchement, pourquoi pas. Ensuite ici, donc on a, ah oui, on a des mini lightbox qui sont comprises dedans, d'accord, ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, Polar Express, on va mettre, et de l'autre côté, on va faire la même chose. Par contre, on n'a pas de plaque convoyeur, plaque chauffeur, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'il aurait dû rajouter ça en fait, mais bon voilà, le fait de rajouter des petits trucs comme ça, c'est cool. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, yes, on peut mettre ici des inscriptions sur le paroisse. Ah ouais, plutôt pas mal tout ça, voyons voir, ok, donc ici on a un lien Facebook, non c'est même pas un lien Facebook, your girlfriend like this, ok, ouh oui. On va mettre celui-là, j'aime bien celui-là, il est pas mal, oh quoi que je suis là. Allez, on va laisser celui-là, c'est pas mal. Ici, donc on peut rien faire, ok, les rétros et compagnie, on peut rien faire. Les roues, on va les laisser tel quel, parce qu'elles sont plutôt pas mal les roues. Ah, on a plusieurs types, ah, on peut mettre du Continental, donc du Goodyear, on peut mettre encore du Goodyear. Ici, du Michelin Energy, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? J'aime bien les Michelin Energy, ils sont plutôt pas mal. Ouais, c'est assez cool. On va lui coller du Michelin Energy. Hop, on va faire ça comme ça, je trouve que ça donne un aspect un peu plus réaliste, comme si le pneu était un peu usé, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Ok, on a un slot ici, là, c'est quoi ? Cube, ah, ça doit être à l'intérieur. Ok, on verra ça, on va voir ça tout de suite, d'ailleurs. Allez, hop, on bascule à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur de ce véhicule, écoutez, l'intérieur est plutôt... Ah ouais, il est plutôt pas mal, franchement. Bon, alors certes, les textures ici du tissu danois ne sont pas oufissimes. On voit que c'est un petit peu flou, mais sinon, le reste, c'est plutôt pas mal. Bon, effectivement, ça a été repris d'un Dafferro 6 de base. Bon, il a travaillé 2-3 bricoles, il a rajouté des enceintes, il a changé les textures. On voit ici qu'il a rajouté un lecteur de Divix. Ah ouais, ça date, ça, quand même. Pioneer, ok, en plus, bon, pourquoi pas ? Bon, je pense pas que ce soit fonctionnel. Peut-être le GPS, à mon avis, qui doit, à mon avis, apparaître dessus, je pense que c'est sûr. On a ici un système multimédia, ok, bon, c'est juste une image statique, rien de ouf. L'intérieur est sympathique, franchement, c'est plutôt pas mal. Ah oui, 2 gros amplis Pioneer derrière ici, ok, très bien. La clim, bien sûr, puis toutes les enceintes, ça doit... Niveau son, là, ça doit envoyer du steak, quand même, hein, parce que, bon, voilà, avec 2 gros amplis Pioneer, et puis avec tous les subs qui est au-dessus, je sais pas, c'est des subs ou des... Ou des enceintes, enfin, moi, je sais pas. Mais en tout cas, bon, l'intérieur est plutôt cool, hormis, bien sûr, bah, ici, on va regarder, donc, sur les accoudoirs et compagnie. Ah oui, donc ça, je pense que ça doit être des... des enceintes classiques, les subs sont là, j'ai pas vu que le caisson de basse, il était easy. Oui, ça envoie du steak, quand même, ça doit... Oui, voilà. Donc, voilà, donc, comme je t'ai dit, les textures, ici, du tissu danois sur les accoudoirs, c'est pas foufou, mais sinon, franchement, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, l'intérieur est assez cool. Niveau personnalisation, ah oui, on a quand même des slots, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Alors, on peut... Oui, ok, custom, très bien, donc, le balle volant, on voit qu'il y a un petit problème de texture, ici, au niveau des ombrages. Bon, là, vous voyez, hein, bon, c'est pas bien méchant, mais bon, il y a quand même des petits problèmes. Alors, ça, c'est quoi, ça, ok, ça, c'est les autocollendeurs, ici, on peut rajouter, ok, donc, bon, ok, une vaillée, des chiens, ça roule. Ah, on peut mettre ici un truc en caoutchouc, mais, ah ouais, il y a pas mal de trucs, on peut mettre, ok, un cendrier, pourquoi pas. Oh oui, voyons que là, il fait fort, là, attention, l'alcool est dangereux pour la santé, et ne buvez pas, voilà, ne buvez pas quand vous prenez le volant, s'il vous plaît. Un iPhone 6, bon, ça, comme quoi, ça date, hein, là, on est à l'iPhone 15, je crois, donc, voilà, un petit popy, enfin, deux même, hein, qui sont là, ok, très bien. Notebook, on peut mettre un notebook, ok, donc, ça, ok, ça, on l'a vu, truck, truckstar festival, ok, donc, on peut mettre quelques petites babioles, ok, une coupe, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, je vais voir si j'aimerais zapper, euh, ok, je crois que j'ai fait le tour ici, hein, on est bien d'accord, ok, très bien, euh, bon, là, on peut mettre quelque chose, en plus, du, euh, ah ouais, donc, bloc note, ok, allez, allez, ne fumez pas, ça nuit à la santé, c'est très mauvais. Euh, ok, on peut mettre, ok, euh, un espèce de, truc McDo, je ne sais pas si c'est, des magazines, ok, bon, c'est assez complet, quand même, mine de rien, il n'y a pas d'éléments du pare-brise, c'est un peu dommage. Alors, voyons voir, est-ce qu'on peut faire, euh, oui, on peut mettre ici une frange, euh, type hollandaise, euh, le cube, comme on avait vu, ici, le cube, on peut mettre deux cubes, un petit et un grand, ok. Euh, bah, je crois que c'est tout, hein, on peut rien mettre sur le ciel, on peut rien mettre, euh, au sol, ça, c'est un peu dommage. Tout est concentré sur la partie tableau de bord, en fait, hein, mais en soi, bon, c'est plutôt pas mal, bah, ça, je trouve que ça, ça donne un peu de vie au véhicule, euh, mais, c'est vrai que ça aurait été cool, de, justement, d'utiliser ces slots, euh, pour qu'on puisse ajouter nos propres accessoires à nous, voilà, on puisse, euh, bah, après, toujours est-il, c'est faisable, hein, euh, en modifiant les fichiers DEF, il y a moyen d'ajouter le CICELPAC ou, euh, ou, euh, les objets de Belka ou autre, etc., hein, mais, euh, mais en tout cas, bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas de slot sur le siège, on n'a pas de slot au sol, ni sur la couchette, bon, les fonds de cabine lumineux, on s'en fout un petit peu, mais bon, en soi, franchement, euh, ça va, ça reste, euh, assez cool, euh, alors, juste, attendez, parce que... Non ! Non, 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 eh ouais, j'ai tout recommencé, allez, je fais une petite ellipse vite fait, parce que j'ai fait une bêtise comme d'habitude, sinon ça va durer 3 ans, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc bêtise réparée, donc, en fait, je voulais revenir en arrière pour voir si on voyait tous les éléments de l'extérieur, et effectivement, c'est le cas, on voit tous les éléments de l'extérieur, tout ce qu'on a posé sur le, euh, sur le tableau de bord, et, euh, bon, écoutez, donc ça, c'est une bonne chose, c'est assez sympathique, en tout cas, bref, allez, on va ouvrir la console du développeur, il n'y a aucune erreur, hein, comme je vous ai dit, c'est très, très clean, euh, là, c'est les erreurs SCS, elles sont revenues, d'ailleurs, c'est bizarre, parce qu'il y a un moment, elles étaient, elles avaient disparu, mais là, pour le coup, elles sont revenues, ok, bon, alors, on va déjà confirmer, euh, on va déjà confirmer tout ça, donc, euh, le, euh, le porteur, il est confirmé, ok, très bien, et on va aller du côté des remorques, hein, puisque, bon, il nous faut une remorque, bien sûr, si vous avez, euh, des, euh, remorques invisibles, vous pouvez utiliser, euh, uniquement le porteur, bon, bien sûr, là, on a ce qu'il faut, on a, donc, la remorque qui va avec, hein, donc, il y a deux liens différents, attention, hein, un pour le tracteur, et un pour la remorque, hein, voilà, c'était juste à titre d'informations, euh, du coup, voilà la remorque, bah, écoutez, regardez, on va l'athlée, même, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne, voilà, 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 euh, bon, les câbles sont bien modélisés, il n'y a pas de soucis, tout est ok, il n'y a pas de problème, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner, alors, niveau personnalisation, bah, écoutez, bon, il n'y a rien de spécifique, on ne peut rien personnaliser sur l'armorque, hein, ça reste assez classique, mais en tout cas, franchement, elle est plutôt belle, c'est bizarre, hein, vous avez vu la plaque, ici, hollandaise bleue, devant, elle est bleue aussi, ah ouais, elle est bleue aussi, ouais, c'est chelou, quand même, c'est assez sympathique, en tout cas, mais franchement, euh, ouais, l'ensemble est vraiment très, très cool, allez, je confirme tout ça, comme ça, on va l'athlée, et on va checker au niveau des, euh, de tout ce qui, euh, off de fret et compagnie, voir ce que ça donne, tout ça, gestion remorque, on va atteler, hop, là, utiliser, tac, voilà, c'est bon, c'est attelé, alors, niveau fret, niveau fret, marché du travail, off de fret, voyons voir tout ça, est-ce qu'il y a, ah ouais, il y a des, ah oui, d'accord, donc, il y a des, euh, il y a du fret personnalisé, donc, là, c'est essentiellement, visiblement, je crois que c'est, c'est des fleurs, hein, voilà, c'est que des fleurs, euh, scandinavian canad products, ok, donc, c'est des produits scandinaviens, ok, d'abord, d'accord, ça, bon, pourquoi pas, euh, mais, en tout cas, voilà, on a du fret personnalisé, c'est une bonne chose, ok, très bien, bon, euh, eh ben, c'est parti, on va aller le tester ensemble, on va aller notre spot, ah bah tiens, il fait beau, en plus, c'est parfait, parce que souvent, je, je, je spawn, et il fait pas beau, eh ben là, le ciel est parfaitement dégagé, et c'est pas mal, voilà, du coup, wow, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah non, c'est bizarre, je pensais que, bon, voilà, du coup, ce que ça donne, euh, petit daf, xf, euro 6, plutôt sympa, franchement, il est très propre, on voit qu'il n'y a pas de problème de texture particulière, souvent, euh, on a des problèmes avec les ombrages, ou autre, etc., là, du coup, c'est pas le cas, donc là, c'est très, très bien, c'est une bonne chose, euh, il est très fluide, hein, il n'y a pas de problème de performance, je préfère vous le dire dès le départ, euh, allez, on va mettre le contact, donc j'ai mis le contact, on n'a pas l'effet d'urne, oh, quel dommage, par contre, dès qu'on va mettre les feux, vous allez voir, là, ils y sont, donc là, on est sur un son open pipe, je pense que vous l'entendez comme moi, on va accélérer un petit peu, voilà, un son open pipe qui casse bien les oreilles quand vous allez faire de la route, voilà, donc, bon, on va voir ça après, d'ailleurs, on va le couper, on va juste le mettre, euh, voilà, donc là, vous êtes sûr d'avoir un son open pipe, euh, bref, je le laisse pas en route, parce que ça, déjà, d'une, je vais pas m'entendre, et puis, euh, vous allez pas m'entendre, on va se mettre de nuit, on va tester, donc, il n'y a pas d'erreurs qui sont réapparues, donc ça, c'est une bonne chose, j'ai cette time 13, qu'est-ce qu'il me fait, lui, voilà, euh, non, c'est pas weather, attends, 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 qu'est-ce qu'il me... voilà, hop, c'est exactement ce que je voulais, allez, on va tester l'éclairage, du coup, voyons voir tout ça, alors, feu de position, ok, tout est fonctionnel, il n'y a pas de problème au niveau des, euh, feux, ah oui, donc les feux, ah ouais, d'accord, donc les feux durent, en fait, ça allume directement lorsqu'on met, euh, lorsqu'on met le coup, enfin, lorsqu'on allume les feux, bon, ça, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage, euh, mais en tout cas, ils sont bien orange, hein, comme, euh, comme on avait pu, euh, voir, enfin, tout à l'heure, euh, ok, bon, bah, tout est ok, visiblement, tout est fonctionnel, il n'y a pas de soucis, ah oui, on a des feux allés derrière, ok, plutôt cool, en tout cas, ah oui, sur toute la longueur, en fait, de la, euh, de la carrosserie, ah oui, quand même, ouais, c'est plutôt pas mal, en tout cas, hein, c'est assez bien fait, on a même des éclairages de plaques, ouais, c'est assez cool, franchement, nickel chrome, euh, feu de croisement, ça fonctionne très bien, les feux de route également, tout est ok avec les feux additionnels, etc, etc, c'est parfait, et bien sûr, encore une fois, pas de problème de performance, c'est très fluide, hein, euh, pareil pour les warnings, tout est ok, je regarde à l'arrière, j'en profite, ok, marche arrière, ok, très bien, il n'y a pas de soucis, l'éclairage de plaques, il est fonctionnel, pas de problème, ok, bah écoutez, non, tout est ok, il n'y a pas de soucis là-dessus, les feux de gabarit, c'est pareil, on a les feux de position latéraux, c'est ok, on en a partout, en fait, c'est un vrai sapin de Noël, en fait, le camion, quoi, là, c'est sûr, on risque pas de, on risque pas de le louper, je regardais un peu les klaxons, j'ai pas testé, ok, ouais, bah, c'est plutôt pas mal, ah, j'ai même pas vu qu'on avait des sucettes de rétro, ok, bon bah, écoutez, nickel, ok, allez, on passe à l'intérieur, du coup, l'intérieur, bah, écoutez, c'est très, très fluide, il n'y a aucun problème de performance, est-ce qu'on a un éclairage d'intérieur ? Non, on n'en a pas, je regarde au cas où, on ne sait jamais, donc, effectivement, ici, le lecteur pionnière, c'est bien le GPS, bah, écoutez, bon, il n'y a rien de fou, hein, voilà, on n'a pas de chronographie fonctionnelle, les compteurs, ok, bon, bah, ça passe bien, l'ordinateur de bord, on peut naviguer dedans, donc ça, c'est cool, bon, bah, écoutez, voilà, c'est plutôt pas mal, allez, on va se mettre en journée, on va tester des accessoires, voir tout ça, on va éteindre les feux, et voyons voir, alors, les vitres s'ouvrent bien, attend, l'animation, non, on n'a pas d'animation, ah, si, on a une, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir si on a une animation, je n'ai pas l'impression, non, on n'a pas d'animation, bon, ça, en soi, c'est pas méchant, le volant, il fonctionne bien, ok, pour les commodos, ralentisseurs, freins de parc, essuie-glaces et compagnie, ok, très bien, non, tout est fonctionnel, là-dessus, il n'y a pas de soucis particuliers, ça, par contre, c'est un peu dommage, bon, peut-être qu'un jour, ça viendra, mais en tout cas, franchement, dans l'ensemble, c'est un bel ensemble, c'est parfait, non, franchement, c'est nickel, rien à dire, juste regarder, on peut lever les yeux à l'arrière, normalement, je crois qu'on peut lever les yeux ici, voyons voir, ouais, d'accord, ok, ça, c'est pas mal, non, franchement, nickel, alors, quoi dire, bah, franchement, rien, rien, hormis peut-être, juste un petit détail, c'est que les slots qu'il a mis pour ajouter ses propres accessoires, il aurait pu faire en sorte, justement, à modifier les fichiers définition pour qu'on puisse, justement, ajouter nos propres accessoires à nous, parce que là, en fait, si on nous impose de nous mettre quelque chose, d'ajouter des accessoires qui sont déjà, qui sont déjà à l'intérieur de ce pack, alors que c'est vrai qu'on aurait pu ajouter des accessoires du 6 et le pack ou autre, faire notre propre personnalisation, ça aurait été cool, mais déjà, c'est bien d'avoir des accessoires comme ça sur le tableau de bord, c'est vrai que c'est ce qu'on recherche, principalement, et, mais en tout cas, sinon, dans l'ensemble, non, c'est vraiment, vraiment un beau véhicule, fluide, nickel, rien à dire, franchement, c'est parfait, voilà, donc, pour un véhicule gratuit, bah, clairement, ça vaut le coup, tain, mais c'est moins que c'est la tête à Trevor, regardez, vite fait, attendez, 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 regardez, attendez, on va remonter, et ouais, bah oui, mais j'ai pas fait gaffe, c'est Trevor de GTA V, mais ouais, il nous a mis, en fait, le perso de Trevor, ah oui, donc, bon, si vous le croisez, faites gaffe, quand même, parce que, j'avais même pas fait attention que c'était très mort, ok, très bien, bon, bah écoutez, le petit, le petit easter egg, on va dire ça comme ça, ok, très très bien, bah écoutez, je vous laisse ça en description, c'est gratuit, faites-vous plaise, et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bah en tout cas, très très beau véhicule, très bel ensemble, et en tout cas, encore une fois, merci à Sirius Oversus de nous mettre, comme d'habitude, ces modes à jour. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour une autre if, les petits pouces bleus, les, les, je précise, les petits pouces bleus, et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501